... Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Quand la Fédération de Russie décide de couper le robinet de gaz à l'Europe, est-ce que c'est Poutine qui doit être considéré comme le méchant ? C'est le thème du jour. Nous en parlons avec deux panélistes. C'est King Dojo, il est expert en structuration économique et financière. Il est avec Sogoyu Kegewe, ancien amassadeur journaliste. Et à la fin de cette première partie, nous étions en train d'évoquer le sort du franc CFA qui est arrivé à l'euro alors que l'euro commence par avoir des difficultés. Et King Dojo, vous étiez en train de nous dire qu'une prochaine dévaluation ne serait pas une grande surprise. Déjà, en décembre, j'ai acheté 25 litres d'huile de table à 16 000 francs. Nous sommes fin juin presque, le même volume est de 34 000. Est-ce qu'on parlera, c'est-à-dire que ce n'est pas déjà une dévaluation ? C'est déjà une dévaluation. C'est une dévaluation qui n'a pas dit son nom. Donc, la flambée de nos prix sur le marché est déjà très importante. Ils ont dévalué le prix sans nous informer. C'est tout. C'est juste qu'on ne veut pas avoir des effets d'annonce pour tirer encore davantage sur la France. Et le CFA qui est en rapport avec la France. Sinon, nous vivons déjà la dévaluation par... On ne peut pas comprendre comment est-ce qu'au bout de 6 à 7 mois, que ces produits importés puissent connaître une telle augmentation face à laquelle nos gouvernants sont impuissants en termes d'actions à mener pour contrer cette flambée. Et la population africaine subit, subit malheureusement, comme si on n'a pas de défenseur. Donc, ils n'ont plus voulu dire que 1 euro est égal à 1200 francs CFA aujourd'hui. Sinon, nous vivons déjà la réalité. 1 euro devient déjà 1200, 1500 francs. Donc, c'est ça qu'il s'agit parce que bientôt... Pendant que nous achetons ces produits manufacturés importés trois fois plus chers, on n'a pas entendu que le prix du coton a triplé, que le prix du cacao a triplé, que le prix de l'uranium a triplé. Qu'est-ce que la bouse de Londres qui fixe ces prix ? Londres, est-ce qu'il y a un champ de café cacao en Londres ? Mais c'est eux qui fixent le prix de nos produits que nos pauvres agriculteurs, nos parents, paysans cultivent ici. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, la dévaluation, nous vivons ça déjà. Il n'y a pas eu une autre dévaluation. Ils ont maintenu le coût des produits finis trois fois plus chers. Ils ont revalué le coût des produits finis trois fois plus chers. Maintenu le coût d'achat des matières premières à partir desquelles ils fabriquent tous ces produits que nous consommons en retour. Donc, ils ont déjà dévalué et c'est une bonne stratégie structurelle sur le plan monétaire. Donc, ils nous ont eu et ils ont demandé à nos gouvernants d'annoncer qu'ils subventionnent les produits, ainsi de suite. Mais la subvention n'est pas une solution face à l'augmentation à trois, quatre fois des prix à l'usine. Quand ça arrive dans vos pays, quel que soit ce que vous décidez qu'on subvention, le produit sera toujours cher. Il sera toujours trois fois plus cher. Seulement que vous vous décidez de priver de vos droits de douane. Et pourtant, nos recettes sont déjà très faibles. Donc, cette solution qu'ils ont préconisées à nos gouvernants est une solution suicidaire. C'est vraiment suicidaire. La Russie sort de cette crise plus puissante parce qu'elle développe ces secteurs qu'elle avait négligés hier. L'automobile, l'aéronautique commerciale et tout le reste. Mais les Africains, est-ce qu'on sortira grandissant de cette situation ? On dépendra toujours d'importer le chocolat de l'Italie, de la Suisse. On dépendra toujours d'importer le pain que j'ai porté ici de la Chine. Alors que c'est nous qui produisons le coton qui fabrique ce pain. Et c'est même aberrant quand on dit porter tourine traditionnelle. On ne porte pas, on pense que c'est un tourine traditionnel. Ce n'est pas un tourine traditionnel. Vous savez, la dévaluation, le mot est prohibé, mais elle est déjà là. Regardez la situation dans laquelle nous vivons. La guerre en Ukraine, c'est vrai, l'huile de tournesol, ça monte parce que les Ukrainiens ne nous en envoient plus. Le blé, ça monte, c'est normal. Mais le piment, le sel, l'arachide, l'huile de coco, le manioc. Mais regardez comment les prix sont montés. Là, nous aussi, on doit nous reprocher certaines choses parce qu'il faut produire davantage. Si nous produisons davantage, les produits importés seraient chers, mais on aurait amorti les prix des produits sur place pour équilibrer les choses. Nous ne produisons rien. Plus le temps passe, plus la population augmente, plus moins nous produisons. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, les engrais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons faim. Mais demain, nous aurons davantage plus faim. Parce qu'aujourd'hui, les paysans auront moins d'engrais pour mettre dans leur champ. Pourquoi ? Parce que les prix sont montés. Malgré les énormes efforts du gouvernement, une subvention massive, les prix sont toujours élevés pour les paysans. Et les paysans qui ne connaissent pas toute la problématique macro- ou micro-économique, pour savoir que le gouvernement est en train de suer sang et eau pour lui faciliter la tâche, ils s'en prennent au gouvernement. Qui nous vendra à expliquer que c'est une mauvaise orientation, la subvention. Non, non, non. Attends, attends. Une mauvaise orientation que quoi ? La subvention ne peut pas résoudre le problème. Oui, bien sûr. Mais on a été pris de coup. Donc, ça peut te dire en fait que le franc CFA, il est dévalué. Un tacitement, nous en subissons les conséquences et nos gouvernements en sont prisonniers. Donc, au lieu qu'on gesticule à accuser nos gouvernants, on devait ouvrir plus l'esprit à la problématique internationale et savoir ce qui se passe. Mais on ne le fait pas. Oui, mais justement, est-ce que ce ne sont pas les gouvernants en premier qui doivent ouvrir l'esprit pour suivre cette problématique internationale ? Je continue encore pour aller un peu dans les chiffres. Les banques financent environ 40% de nos économies. Et à peine 8% sont consacrés au financement de l'agriculture. Et pourtant, ce sont 10%, voire 80% de la population africaine vivent de l'agriculture. Et ces agricultures, par manque de financement, aujourd'hui, nous sommes en sous-production. Avant même cette crise où le prix des denrées des intrants agricoles, des semences triples à l'import, les paysans avaient un souci majeur qui est structurel. Le souci, c'était l'assez facile au financement, pouvant les aider à acheter ces engrais et des semences. Ils en avaient déjà, parce que l'environnement économique ne garantit pas une assez facile aux agriculteurs d'avoir du financement auprès des banques. C'est ça le souci. Ils se retournaient vers les usuriers. Vous comprenez ? Ce qui compliquait encore davantage la situation. Alors, ils avaient ces difficultés déjà quand c'était à 1 000 francs. Ça revient à 3 000 francs. La difficulté se multiplie par 3, même si vous subventionnez. Et que vous dites que, oui, nous n'allons plus appliquer certains taxes sur les produits, les intrants agricoles à l'entrée. Mais dites-moi, j'ai l'impression qu'on fait souvent une fausse définition de la subvention. Est-ce que la subvention voudrait dire que, quand l'importateur qui a acheté le produit à 3 000 francs arrive à nos ports, le gouvernement paie les 3 000 francs dans la main de l'importateur et l'importateur sort déjà parce que son client et le gouvernement a déjà pris et le gouvernement s'en va vendre ça à 1 000 francs aux agriculteurs ? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La subvention, c'est quoi ? Si hier, nos gouvernants appliquaient 15% de droits de douane et taxes connexes sur les produits qui entrent par nos ports, les types de produits agricoles, ils disent aujourd'hui, nous ne voudrons pas appliquer les 15% pour que le commerçant puisse appliquer un prix bas à la consommation. Voilà un autre problème, le gouvernement détaxe, mais les... Mais la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que nos gouvernants se privent d'une ressource qui doit leur permettre de financer nos besoins en défense de territoire et protection de nos populations et nos biens. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais écoutez, écoutez, personne, personne, personne n'a... C'est de ça qu'il s'agit en fait. Aucun gouvernement, nulle part, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Amérique, n'a prévu la flambée des prix. Les Américains, même, sur le carburant, ils sont pris du coup. Les Européens, de la même manière. Mais nous, ici, nous, ici, même s'il n'y a pas la guerre en Ukraine, à partir du moment où les prix des énergies flambent et que le transport, le prix des transports flambent, les prix doivent flamber dans nos pays ici. Et la mesure la plus rapide, la plus immédiate dont puisse disposer le gouvernement, c'est une subvention. Parce qu'aujourd'hui, à 18 000 francs le sac d'engrais, tout le monde crie. Je ne dis pas qu'ils ont le temps de crier. Mais si on n'avait pas subventionné, on en serait à 30 ou 38 000 francs le sac. En ce moment, même un banquier de la place ne veut pas s'offrir un sac d'engrais. Donc le gouvernement, disons, veut parer au plus pressé, quitte à lui de prendre des dispositions pour qu'à la saison prochaine, on ait une meilleure visibilité dans ces histoires de guerre d'Ukraine, flambée des prix. Donc le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais je dis ce que je vois. Il fait ce qu'il doit faire et c'est de subventionner... Il fait ce qu'il peut faire ou ce qu'il doit faire ? Non, il fait ce qu'il doit faire et ce qu'il peut. Si je dois faire et je ne peux pas, je ne fais pas. Donc le gouvernement fait ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, si vous voulez les deux, pour que les populations soufflent un peu. Ce n'est pas facile. Si j'achète mon sac d'engrais à 12 000, et demain je vais me dealer à 18 000, vous pouvez me donner toutes les explications. Vous ne me demanderez pas quand même d'applaudir ou de sauter de joie. Mais au moins, on m'explique. Je comprends qu'on ne pouvait pas faire mieux. Les téléspectateurs nous écrivent. Docteur Petit, on commence avec lui. Bonjour, chers panélistes. Félicitations à tous, à tous les deux, qui font des analyses plus objectives que la situation... sur la situation russo-ukrainienne. Des analyses plus objectives que les répétiteurs africains des médias occidentaux. De qui parle-t-on ? On dirait qu'ils étaient dans mon cerveau. Congratulations, King Dojro. Merci à lui et qu'il nomme les répétiteurs pour qu'on puisse aller à leur école, peut-être ça. Je pense que le bon sens voudrait qu'on soit objectif dans cette période parce que, vous voyez, moi, personnellement, de par mon métier d'expert en structuration, je suis contre les tous tous les mesures conjointurées face à des situations structurelles. Nous vivons... J'ai toujours soutenu que la chéreté de la vie en Afrique n'est pas due à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous avions, de par la structure de notre économie, été victime toujours de la chéreté de produits que nous consommons. Parce que nous dépendons dans nos villes en grande partie de l'importation pour satisfaire nos besoins de consommation. Le consomme que vous avez porté, ça vient de l'Italie, ça vient de la Chine, c'est importé. Donc, du moment où vous êtes dans ce schéma, nos pays sont, par exemple, le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont les plus grands fournisseurs de café cacao, mais on importe le chocolat, le Nescafé, de l'extérieur, il y a un souci. C'est ça qui justifie, a priori, la chéreté des produits que nous consommons. OK, nous sommes dépendants. Mais pour créer des problèmes structurels, il faudra beaucoup plus de temps. C'est une question de réglage. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant le réglage ? Qu'on oriente juste nos politiques économiques vers la production de ce que nous consommons. On ne peut pas nous l'empêcher. Les crises sont là pour nous interpeller que nous avons été inconséquents, que nos mesures d'avant n'étaient pas conséquentes, qu'il faut carrément rectifier le titre. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on a besoin de la permission de la France pour transformer le coton qui se produit au Mali en tissu et les imprimer là-bas ? A-t-on besoin ? On est fiers d'avoir exporté 8 000 tonnes de coton. On est fiers. Ça veut dire qu'on n'apprend pas de ce qui nous arrive en fait. Si il y a l'acheteur que vous avez aujourd'hui au Mali qui achète vos cotons, qui dit je ne vais plus acheter vos cotons, vous allez avoir le coton dans vos mains et le prix du coton va chuter parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Mais si jamais vous transformez ce coton chez vous, le besoin en consommation déjà de tissus, le coton que le Mali produit ne peut même pas satisfaire cela. Est-ce que vous le savez ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc est-ce qu'on a besoin d'aller à une autre école d'économie pour comprendre que l'acheteur de la vie de nos produits, l'acheteur de la vie plutôt dans nos pays et l'acheteur des produits dans nos rayons est dû au fait que... Mais pourquoi les industries textiles, par exemple, si je veux m'apésentir sur le cas du coton, pourquoi les industries textiles qu'on met en place, ça et là, n'arrivent pas à... Comment on dit ? À fleurir. On a vu certaines de ces industries créées au Togo et fermées ensuite. Mais que ce soit Gonfroville, en Côte d'Ivoire, où je connais très bien plus que mon pauvre pays, mais c'était d'abord l'État qui est propriétaire de ces sociétés. Mais j'ai toujours dit que c'est une relation incertueuse de voir l'État s'immiscer dans la vie économique. Ce n'est pas son rôle. Quand l'État devient propriétaire de l'activité économique et qu'il détient les majors, c'est-à-dire que les entreprises majeures dans tous les secteurs de l'économie, il y a un problème. Il fait une concurrence déloyale ou même carrément de monopole au privé. Mais l'État doit jouer son rôle régalien. Qui est quoi ? Réguler le marché, définir des lois de gestion suivie de contrôle des prix sur le marché et laisser les privés faire l'activité. Vous pensez que si ces usines des textiles étaient détenues par les privés, ils allaient perdre ? Non, le besoin est là, la consommation est là. Ils doivent continuer parce que les entreprises à dominance étatique sont des entreprises qui sont gangrénées par la mauvaise gestion. Les questions sont trop nombreuses. On va aller très vite maintenant. Qui nous écrit ce qu'il dit ? Bonjour le plateau, j'apprécie votre émission. Mais ma question est pourquoi la Russie attaque un autre pays et fait beau visage en Afrique pour moi ? Ce sont des vies qui tombent. Oui, mon ami, c'est une très bonne question. Ça prouve que vous êtes dopé à RFI et France 24 parce que l'histoire de la guerre en Ukraine n'a pas commencé le jour où la Russie a attaqué l'Ukraine, mais elle a commencé bien, bien, bien avant. Quand, au début des années 2013, On appelle ça comment ? C'est des États de Lugansk et de Donetsk ont déclaré leur indépendance. Tout le monde s'était mis d'accord pour dire non. Effectivement, ils avaient raison, mais on ne peut pas admettre une partition de l'Ukraine. On a tenu un sommet à Minsk, en Biélorussie, et on s'est dit, bon, il faut gérer la situation dans le Donbass pour qu'il n'y ait pas une sécession et qu'on devait organiser des élections. Mais l'Ukraine a refusé, et curieusement, les pays qui ont garanti les accords de Minsk, à savoir principalement les Français et les Allemands, au lieu de dire à l'Ukraine, au président ukrainien, faites ce qu'on a dit à Minsk pour qu'on ait la paix, ils lui ont dit non. Et au lieu de quoi, depuis 2014, c'est l'armée ukrainienne, les nazis ukrainiens qui pilonnent le Donbass, qui tuent, qui violent, qui massacrent, qui brûlent. Plus de 15 000 morts dont personne n'a parlé. Les médias occidentaux ne vous parleront jamais de ça. On vous explique ça pour que vous compreniez que l'histoire de la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022, mais des années, plus de 10 ans avant. Si vous étiez à la place de la Russie, dont les ressortissants, c'est-à-dire les russophones, sont massacrés, égorgés, actuellement, qu'elles se passent même ? Actuellement, alors je vous parle, mais les livres russes, de langue russe, sont interdits, ils sont brûlés en Ukraine, personne ne dit rien. Toutes les dictatures du monde commencent par le massacre des livres. Hitler avait commencé comme ça, en brûlant des livres soi-disant juifs, des oeuvres d'art juif. Après, ils les ont volés pour les vendre, parce qu'ils sont de haute valeur. Donc, si vous commencez l'histoire de la guerre d'Ukraine le 24 février, votre question est très bonne. La Russie n'avait aucune raison d'envahir un pays. Mais si vous prenez l'histoire à son commencement depuis 2013, je n'ose même pas aller en 1989 à la suite du mur de Berlin, mais je m'arrête à 2013, où les Européens étaient d'accord que ce qui se passe dans le Donbass n'est pas normal et qu'on se mette ensemble pour régler le problème avec des élections et qu'on n'a rien. Enfin, on a plutôt plusé Kiev à aller massacrer des gens dans le Donbass. Là, vous allez voir que la Russie se devait de réagir. Nous parlons de la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité, de l'ONU, qui a des droits d'atoupie. Quand l'un de ces pays qui sont membres du Conseil de sécurité détecte sur quel que soit l'endroit sur la planète Terre, qu'il y a une menace pour la sécurité internationale, ce pays a le droit d'aller maîtriser la situation. Les Américains l'ont fait en Irak, les Français l'ont fait en quoi ? En Libye, quand ils ont décrété que Kadhafi était une menace pour la paix mondiale, ils sont allés attaquer Kadhafi. Ça ne fait pas trop longtemps. Alors, l'Ukraine devenait une menace pour la paix mondiale aux yeux de ce membre du Conseil de sécurité. Donc, il a prévaluant le droit d'atoupie, d'aller faire quoi ? D'aller maîtriser la situation sur ce territoire qui constitue une menace réelle pour elle et la paix du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Ben de Socoré, merci beaucoup aux invités qui nous éclairent suffisamment sur les déconvenus de l'Europe dans cette guerre. Je voudrais qu'ils nous disent les conséquences des décisions de Poutine sur l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire concrètement pour sortir la tête de l'eau de cette crise ? Dans l'émission, est-ce qu'on peut lui répondre rapidement ? Oui, mais attends, l'Afrique d'abord ne doit pas prendre parti. Non, justement, oui. Je ne suis pas... C'est surtout ce que nous disons ici, c'est pas qu'on a pris... Vous prenez un peu parti ? Non, 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 on ne prend pas parti. On relate les faits. Si vous refusez de relater les faits, juste parce que vous ne voulez pas qu'on vous accuse de parti, c'est pas normal, on relate les faits. L'Afrique ne doit pas prendre parti. L'Afrique est l'Afrique. Tout le monde mange sous le dos de l'Afrique. Tout le monde exploite l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique a une occasion exceptionnelle de se positionner mieux par rapport à ce qu'il a pillé hier. C'est tout. Et si ça peut, je l'ai dit ici tantôt, si ça peut nous aider à mieux vendre nos matières premières, à mieux nous positionner sur tel ou tel plan économique, c'est surtout l'économie, c'est pas la politique, mes amis. Laissons de côté la politique, c'est l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos populations vivent mieux ? Ça doit être la première et la dernière question des dirigeants africains. Donc, la position de l'Afrique, c'est d'en profiter. On a beaucoup de diplomates, de politiciens, de techniciens, d'administrateurs, d'ingénieurs qui peuvent mettre ensemble leurs connaissances pour savoir dans ce timbre gliaux quelle est la meilleure partie, le meilleur choix que l'Afrique peut faire. C'est tout. Toata nous écrit de Notchen. Bonjour Toata, nous saluons nos téléspectateurs de Notchen. Bonjour aux invités, bonne émission. Vos invités ont tout dit. Prochainement, mon enfant, je l'appellerai Poutine. Ah, carrément. Poutine. Car Poutine fait la fierté des faibles et c'est le lieu que nos dirigeants tirent à cette leçon en matière de relations bilatérales ou multilatérales. La guerre d'Ukraine est semblable à la conférence de Bandung qui a vu l'émergence des pays colonisés. Donc, c'est une deuxième occasion aux pays africains de sortir des griffes des occidentaux puisque Poutine a mis à nu et au vu et au su de cette donneur de leçons. Moi, je n'ai pas qu'on félicite Poutine mais nous sommes en train d'analyser les événements du monde avec un esprit objectif. Vous savez, en 1960, quand on qualifiait le moumba de crapaud et qu'on le livrait donc à Saint-Géolé pour le tuer et puis après le saucissonnait le dissous dans l'acide et puis après exporter sa dent en Belgique, il n'y avait pas de réseaux sociaux qui relataient en temps réel ce qui se passait. Aujourd'hui, nous allons plutôt dire merci aux développements technologiques des dernières années qui ont permis d'être en temps réel informés de ce qui se passe et d'avoir des contre-informations. Si nous étions encore suspendus aux informations que les médias français devaient nous fournir ou médias britanniques que je vais faire mention de BBC et autres, on serait tous en panique et remonter contre un camp. Est-ce que vous savez ? Moi, je suis certain que si nous étions, si Hitler revenait encore au monde et qu'on était informés par le camp des Allemands vrais qui ont combattu, on aurait une autre vision de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, je suis certain que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui relataient les faits aussi en temps réel, on nous déclarait déjà qu'on était en troisième guerre mondiale, on allait enrouler déjà les pays francophones pour aller combattre. Est-ce que vous comprenez ? Mais on n'est plus trop paniqué parce que nous sommes informés des deux camps et on a toutes les sources d'informations qui nous montrent combien de fois il y a de la manipulation de la part des Européens et que c'est une guerre purement d'informations parce que je ne peux pas comprendre que les Européens faisant allier avec les États-Unis d'Amérique font bloquer pour sanctionner la Russie. Sortant la Russie, les banques russes du système sud disent qu'on ne doit plus commencer avec la Russie que les États-Unis ne continuent pas à acheter toujours le pétrole russe. Il y a un souci. Il y a véritablement un souci parce que ce qu'on nous sert sur les médias français c'est comme si la Russie ne pouvait même plus livrer son pétrole. Mais la Russie continue de livrer son pétrole à des pays qui ont plus de besoins en consommation de pétrole qui ont augmenté même la production même de la Russie. Parce que hier la Russie fournissait 60% de sa production à une population qui représentait combien ? Qui représentait 450 millions. Aujourd'hui, la Russie orientait sa production vers une population qui fait 2 milliards de populations. Il y a plus de besoins, il y a plus même de demandes pour la Russie. Donc c'est un salut pour la Russie de sorte qu'à partir de cette crise on l'a mis de côté et qui lui a permis aujourd'hui de développer de nouvelles relations. Patrick Saka nous écrit de Côte d'Ivoire qui est une question provocatrice. Bonjour, je voudrais savoir pourquoi les soldats français qui occupent les pays africains ne vont pas combattre en Russie puisqu'ils sont francs ? Non, vous savez, les soldats français n'iront pas. D'ailleurs, les soldats qui sont en France ne sont pas encore allés en Russie. Ils veulent utiliser, je l'ai dit tantôt, les ukrainiens comme chérarches pour atteindre des objectifs économiques, diplomatiques et politiques. Donc, si les soldats qui sont en France étaient allés se battre et qu'il n'y en avait plus, ils auraient fait appel à leurs soldats qui sont en Afrique. Et puis en Afrique, c'est du tourisme mais il n'y a pas grand chose à faire ici. Aucun soldat qui est ici actuellement n'accepterait être largué dans le Donbass ou je ne sais où pour combattre personne d'entre eux. Parce qu'ici, vous voyez, la vie est belle pour eux. Vous vous rappelez comment l'ambassadeur du Mali en France s'est fait chasser comme un chien à moins de 24 heures juste parce qu'il a dit que les soldats français infestaient les bordels à Bamako. Donc, vous voyez, une telle vie dans le Donbass, ce serait difficile. Alors, on nous écrit du Bénin. Salut le plateau. Il me semble qu'il s'adresse à l'ambassadeur. Content de vous. J'ai entendu dire que l'Afrique a des ingénieurs pétroliers et que les machines se vendent aussi. Alors, pourquoi les pays africains ne peuvent pas avec leurs techniciens ingénieurs s'acheter ces machines pour les installer dans le compte de l'Afrique sans la dépendance de l'Europe ? Il nous écrit du Bénin. Non, écoutez, mon ami du Bénin, je ne connais pas tous les ingénieurs pétroliers africains, mais je sais qu'il y en a. J'ai des gens qui en connaissent. Quant aux machines, vous savez, on ne peut pas du jour au lendemain. C'est des machines particulièrement compliquées. Quand on fait des forages jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 mètres de profondeur, même les pays développés tous n'ont pas la technologie pour le réaliser. Les Américains, les Chinois, les Français, peut-être les Anglais et les Allemands peuvent le faire. Mais même en Europe, tous les pays ne peuvent pas le faire. Donc, je crois que nous devions aller pas à pas avec des partenaires européens ou russes ou américains ou chinois et apprendre. les Africains doivent accepter d'apprendre. Souvent, nous ne voulons pas apprendre. Nous vivons dans nos a priori. On préfère aller danser et boire plutôt que de se pencher sur un livre de mathématiques. Mais d'ailleurs, le système sclare n'est pas adapté à la production des ingénieurs pour creuser les puits de pétrole et exploiter nos ressources minières. En matière de forage, la Russie est en avant sur tous les pays parce que seule la Russie a fait des expériences en termes de forage en profondeur plus que tous les pays au monde. Et puis, revenons effectivement sur la qualification des étudiants qui sortent de nos systèmes éducatifs. Déjà, on perd 13 années de nos frères. On perd nos 13 années juste pour qu'on apprenne le français. Je fais référence au cours primaire. C'est bien jusqu'en terminant. Ça fait 13 ans. Prenez juste un Malien, Togolais, Ghanéen, Bukinabéen, un Ivoirien qui a eu le bac qui a... Quand on a son diplôme, on applaudit comme s'il vient d'arriver au paradis mais c'est le début de la galère qui commence. Il ne sait que parler français. Comme si c'est le français qui a construit... C'est le fait de parler la langue française qui a fait la révolution industrielle au 19e siècle. C'est les hommes de métier qui ont organisé la révolution industrielle. En Afrique, on met l'ascense sur le métier de langue pour nous endormir, pour qu'on soit dépendant. Donc, notre système éducatif ne forme pas les ingénieurs, ne forme pas des gens orientés à crier mais mais on délevé des diplômes et on nous dit que c'est de l'intelligence mais c'est assez faux. L'intelligence n'est pas d'obtenir le diplôme mais c'est un don d'imitation qu'on a. Imité la théorie de Socrates ou la théorie de... Non, excuse-moi, les expressions de Socrates, la théorie de Thalès, ça, ce n'est pas la créativité. Et celui qui excelle même dans ce domaine, c'est ce que le système demande parce qu'on dit même aux Africains que quand vous faites une dissertation, vous ne faites pas référence à une citation et d'un auteur français et européen, c'est que votre devoir il est plat. Ça veut dire que même dans le système, on fait comprendre au noir que vous n'êtes pas vous n'êtes pas capable de sortir des idées originales. Ça, c'est le système. Donc, plus de ça encore, imitez simplement et faites bien tel que nous on a dit et on va vous donner des diplômes. Mais en ce moment, ça a tué le talent de créativité sur le continent. D'où, on sort de nos universités, l'individu sorti même avec la licence ne sait rien faire. Il parlera sûrement correctement le français. On applaudit qu'il s'exprime bien en français. Il faut s'interroger si c'est bien. Bien sûr, de nos jours d'ailleurs. Le système n'est pas en adéquation avec la réalité aujourd'hui. Et même si aujourd'hui, nous voulons aller vers le protectionnisme ou l'industrialisation, on n'a même pas de maître de qualifié pour tenir parce que notre population est aujourd'hui lettrée mais incapable de transformer même le manioc à autre chose en produit fini. C'est de ça qu'il s'agit. Alassani nous écrit de secourir sans lit. Bonjour, comment on dit bonjour en cotocoli ? Au secours. C'est compliqué. Salut le plateau. Juste vous dire merci pour vos analyses assez riches et approfondies sur les sujets d'actualité. Félicitations aux invités. Tout simplement, ils sont bons. Africains que nous sommes, avons besoin des éclaireurs comme eux pour une véritable reconversion des mentalités afin que notre cher continent assis sur des richesses immenses puisse se permettre de rêver de son émergence future. Longue vie à vous, Alassani, sans lit depuis ce coréen. Merci, merci, ami, ami, ami. Vous avez dit merci au moins. Bonjour. Je crois qu'on dit N'Gazini. Ayo, mais, c'est Minalé, 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 c'est comme Mankabé, Elwale, Minalé, ou bien, mes vins de casa. Voilà, c'est du Côte-Colisse. Bon, je le parle mal, je sais qu'ils vont rire là-bas, mais c'est mieux que toi. Pierrot, de l'AIOA, il est fidèle à cette émission. Merci, Pierrot. Merci beaucoup pour le doyen à M. King. Mon professeur de relations internationales nous a dit que le terrorisme est financé par certains riches pour en retour être les premiers partenaires si ces terroristes arrivaient à diriger leur pays conquis. Je me demande pourquoi les pays africains avec tous ces haut diplômés n'arrivent pas à comprendre cela et demandent aux occidentaux qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. La guerre russo-ukrainienne doit réveiller l'Afrique, sinon, elle sera toujours le marché occidental. Le Niger alimente la France en uranion, mais le Niger n'arrive pas à s'alimenter en électricité. C'est un constat, c'est un constat. Les intellectuels africains, mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont formés où ? Même nos militaires, ils sont formés où ? Ils sont formés chez les gens qui ne veulent pas notre émergence. Donc, l'intellectuel africain formé à Londres, à Paris, à Berlin, à Harvard, au MIT, là où vous vous trouvez là-bas, il n'est pas formé pour venir servir l'Afrique, mais il est formé pour servir la cause de ceux qui le forment. Donc, le problème est très profond, je crois que cela doit susciter plutôt des réflexions dans des instincts, des groupes de réflexion où les gens vont réfléchir et apporter un soutien clair et net à nos politiques parce que, regardez ce qui se passe en Afrique, notre seul réflexe de tous les problèmes dont nous parlons ici, notre seul réflexe c'est d'insulter les dirigeants, alors que nous ne prenons même pas le temps de voir à quelle difficulté ces dirigeants eux-mêmes font face. Donc, il faut que des gens réfléchissent, que ces gens servent de guide aux dirigeants politiques pour qu'on s'en sorte. C'est une question de deux, trois, quatre générations, mais l'Africain doit savoir aussi réfléchir sur le moyen et long terme. Si on veut des solutions tout de suite aux problèmes que nous avons, ça veut dire qu'on ne va pas au moyen et long terme et nous sommes condamnés à végéter dans le quotidien, dans le qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ou bien qu'est-ce que je vais manger demain matin. Voilà. Chaque peuple mérite son dirigeant. Yaou nous écrit Dagwe. Bonjour Gilles, je suis admirateur des deux panélistes pour la clarté de leurs interventions. Je vous serai gré de transmettre mon observation à la direction. Quelle observation ? Peut-être que ça te concerne. Ils pensent que nous recevons de temps en temps des panélistes qui ne sont pas à la hauteur. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec eux mais nous nous faisons l'effort de faire venir un peu tout le monde. Monsieur Kigui, avant nos raisons, vous êtes journaliste, on doit donner la parole à tous les membres. Non, le mérite de Newell, c'est quoi ? C'est effectivement de donner la parole à tout le monde. C'est une télévision qui n'est pas alignée ni à gauche, ni à droite, ni sur telle ou telle position. C'est une télévision ouverte et qui, chaque fois que vous nous appelez, vous nous félicitez, moi j'ai dit il faut féliciter Newell parce que c'est une opportunité qui nous est donnée qui est une télévision de cette envergure. Dans notre pays, nous sommes un petit pays mais nous commençons à disposer des médias planétaires. Donc, ce média-là, s'il dit bon, celui-ci parle bien, on l'invite, celui-là parle mal, on l'invite pas, vous voyez, il commence déjà à semer les aigreurs. Ne vous en faites pas. Ceux que vous estimez qu'il parle mal là, des gens trouvent leur compte dans leurs propos. donc c'est chacun selon ses désirs, ses humeurs, ses souhaits. Quel homme, Elie, nous écrit du Bénin, il est enseignant de philosophie. Donc voici ma question, doit-on continuer à prendre pour référence la guerre Russie-Ukraine comme une panacée pour voiler les crimes économiques de certains dirigeants africains face à cette certé de la vie ? King, vous avez compris sa question ? Bon, moi, ma position n'a pas changé. Je dis que... Ma position n'a pas changé pour dire qu'on fait trop de fixations sur ce qui se passe en Ukraine pour ne pas aller à fond sur les problèmes qui minent notre quotidien en termes de difficultés d'accès au financement qui est la véritable source, cause plutôt de la misère sur le continent parce que vous ne pouvez pas imaginer que l'agriculture qui occupe 80% de la population africaine n'est financée qu'à 8% par les banques africaines. Il y a un problème là. C'est là le problème, c'est de là que le problème vient. Donc, qu'on résolve ça et pour le résoudre c'est juste une parole. Adjikuita, Michel, nous écrit de Zanguera, Adjikuita, Adjikuita, joli nom, ça me semble très bien là. Adjikuita, Michel, bonjour, Niewod, bonjour les deux panélistes, je les félicite. J'ai une question, l'Afrique ne peut-elle pas avoir sa propre monnaie ? Question simple. Oui, question simple mais question compliquée. L'Afrique n'a pas sa monnaie unique. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, 16 pays de la CDAO et parmi ces pays, il y a 8 pays francophones qui sont dans le mois. Ils ont une monnaie qu'on leur a imposée qu'ils subissent comme, comment on dit ça, comme une torture et ils n'ont pas la force de s'en sortir. Donc le problème de monnaie est un problème compliqué. Voilà qu'au niveau de la CDAO, on veut changer de monnaie et mettre l'écho. On en parle, l'écho, c'est comme le monstre de Loch Ness, un lac en Écosse. Tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Chacun dit, je l'ai vu, l'autre dit, je ne l'ai pas vu. Bon, l'écho, c'est comme ça. On en parle, tantôt on nous dit que le Nigeria est devant debout contre le système CFA, qu'on ne va pas aller arrimer l'écho à l'euro. Mais le Nigeria, finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Le Nigeria, comme les autres pays francophones de la zone, c'est aujourd'hui eux qui sont les plus serviles derrière la France. Donc, il n'y a aucun espoir qu'on s'en sorte parce que les pays sur lesquels on aurait pu compter pour sortir du piège infernal du franc CFA sont les plus dociles aujourd'hui. C'est eux que Macron peut appeler quand il veut, comme il veut, pour donner des ordres de comment torturer le Mali. Vous comprenez ? Dans l'histoire de monnaie, on va commencer par les monnaies régionales si on veut, la CEDEA, une monnaie, l'Afrique centrale, une monnaie, l'Afrique orientale, une monnaie, et puis après, dans deux ou trois générations peut-être, tous peuvent se mettre ensemble pour faire une monnaie commune. Je connais la position de King. Oui, tirons le son de ce qui se passe en Russie déjà pour comprendre qu'avant la crise, la monnaie russie était faite par rapport au dollar parce qu'elle était moins demandée. Elle était moins demandée pourquoi ? Même si vous avez votre monnaie aujourd'hui que vous êtes dépendant économiquement de l'importation, votre monnaie sera moins demandée et sera tout faible. Donc, trouvons plutôt les solutions qui vont rendre notre monnaie forte en termes de demande, demande par rapport à quoi ? Parce que nous serons en mesure de frire plus que nous ne demandons des produits à consommer pour s'enfer de notre besoin. Donc, je me dis que c'est une orientation voulue de ceux qui veulent maintenir le continent dans la misère. Quand on parle de l'économie, on se rapporte, on ramène le sujet vers la monnaie. Aucune monnaie n'a rendu forte une économie dans le monde entier. Sinon, la Guinée qu'on a créée serait une économie très forte. Le Ghana serait très fort au départ, dans les années 90. Mais ils ont réassus. Le dollar a quand même joué un grand rôle. Mais c'est parce que le dollar est plus demandé. Le dollar est fort parce que le dollar, on a fait la monnaie du monde entier et les Américains ont imposé cela dans leur domination, dans leur hégémonie pour dire vous devez commencer tous avec ma monnaie. vous demandez plus cette monnaie. C'est pourquoi elle est en terre de Paul Le Ton. Même si aujourd'hui on bat notre monnaie et que nous sommes dépendants à 80% de l'importation pour satisfaire nos besoins de consommation, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Les Etats-Unis sont en train de ternir l'image de l'Europe et les Européens sont en train de faire disparaître l'Ukraine sur la carte européenne. Quand le président ukrainien Zelensky va s'en rendre compte, ce serait trop tard car son pays serait entièrement détruit par les Européens et les Etats-Unis. C'est ce qu'ils pensent. Il faut que nos dirigeants africains commencent à réfléchir sur la monnaie propre à l'Afrique et abandonner le franc CFL dollar. Je ne suis pas d'accord par ailleurs avec M. Sogoyu Keguewe sur les prix d'engrais car on ne peut pas comprendre que le Togo soit le premier producteur de phosphate. Mais ça, le Togo n'est pas le premier producteur en quantité mais en qualité, si. Et que nous soyons encore dépendants de l'engrais et de l'extérieur. Oui, c'est ce que mon vis-à-vis d'Odjuro a dit. C'est une question de choix. On avait fait des choix dans le passé et je crois qu'au vu de ce qui se passe, nous devons faire de nouveaux choix. Bien sûr. Pierre de Dapaon, Pierre nous écrit « Bonjour le plateau, je tire chapeau aux deux invités pour leur franc parler. Je suis content quand les gens disent la vérité au peuple parce qu'aller sur les plateaux ou dire des choses qui sont contraires à la réalité sur le terrain, pour moi, c'est insulter l'intelligence de tout un peuple. Bonne émission à vous. Merci. Sans commentaire. Alors, bonjour Gilles, là je découvre la question en même temps que vous. c'est Pascal depuis Cara. Un frère vous écrit. Oui. Monsieur Sogoyo Kegéwe. Oui. Cara que vous allez retrouver bientôt avec les évalas. Il y a les évalas mais de toute façon, moi je n'attends pas les évalas pour aller à Cara. Je suis toujours à Cara. C'est chez moi. Avez-vous lutté ? Mais comment ? J'étais un bon lutteur. Je n'étais pas un champion. Attention, je ne me vante pas de ce que je n'ai pas fait mais j'ai lutté. Ma petite remarque, c'est que tous les anciens ont été de bons lutteurs. je me demande de qui finalement a été terrassé. Non, un bon lutteur justement, ce n'est pas qu'on ne le terrasse pas. On le terrasse et on le terrasse. Même quand on le terrasse, vous remarquez ses performances, vous savez qu'il sait lutter mais bon, quelqu'un sait lutter mieux que lui. New World qui sera présent à Cara justement pour ces évalas. New World. Je vous souhaite la bienvenue à Cara. Bienvenue chez nous alors. Voilà. Bonjour Gilles donc et bonjour aux invités. Cette guerre Russie-Ukraine n'a que trop duré. Je pense qu'il est temps que les dirigeants de l'OTAN demandent audience pour rencontrer Poutine et négocier avec lui la paix afin de sauver leurs économies et faire renaître la stabilité au plan mondial. Les occidentaux sont les responsables de cette guerre. Ils doivent faire preuve d'humilité et de réalisme pour l'arrêter au lieu de continuer à jouer aux hypocrites. Quatre à Zelensky, il doit être pendu pour avoir accepté et infligé le calvaire à son peuple. Bon dimanche, Pascal de Carin. Bon, ce qu'il faut remarquer depuis que les occidentaux ont commencé à livrer maintenant massivement des armes à Zelensky, c'est que la Russie fait la guerre totale. Au départ, son objectif c'était de démilitariser le pays. Et dénazifier. Et dénazifier. Donc, dans démilitariser, il ciblait, il faisait un ciblage propre des sites militaires. Parce que ce qu'il a amené en Ukraine, il a eu vent avec confirmation là, parce qu'il y a des laboratoires chimiques qui abritaient des armes chimiques qui étaient une véritable menace pour la paix mondiale et autres. Donc, il fallait aller sur le terrain et détruire ces armes-là pour pouvoir assurer la paix mondiale. Jusqu'à présent, on ne sait pas d'où le coronavirus est sorti. On sait que ça vient d'un laboratoire. Donc, aujourd'hui, la Russie était sur les traces de connaître d'où viennent ces batteries qui affectent le monde, qui infectent tout le monde à la minute près. donc, aujourd'hui, ils sont passés de là, ils détruisent carrément des villes parce que l'Ukraine est infectée de mercenaires venant de l'Europe et de tout le monde entier avec des armes que les Européens livrent. Donc, ce sont les Européens qui font prolonger la guerre ? Bien sûr, c'est les Européens qui font prolonger aujourd'hui la guerre et je me demande si l'Ukraine ne serait pas un pays entièrement détruit à l'issue de ses offensives. Fabre, je crie de mango, un Fabre à mango. Vous voyez des propos comme ça ? C'est ça qui est dangereux au Togo. Un Fabre de mango, ça le fait. un Fabre à mango. Monsieur Kegéou et Dojo sont un peu plus bons. J'aime les suivre sur Nioh d'Info. Bravo. De nouvelles fleurs jeter à vous. Merci, merci. Nous arrivons pratiquement. Est-ce qu'on peut prendre encore un, deux ? Salut, chers panélistes, salut. À mon point de vue, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie doit ouvrir les yeux aux Africains. Ma question est de savoir si l'Afrique n'a pas les moyens d'exploiter ses ressources minières pour son autonomie. On doit comprendre que sans l'Afrique, pas de vie en l'antile. Oui, au fait, je voulais faire un pas en arrière à propos de la durée de la guerre Russie-Ukraine. Les Européens ont besoin de cette guerre. Je ne sais pas encore pourquoi, mais ils ont besoin de la guerre. Ils ont besoin que la guerre dure de toutes les façons tant que c'est pas chez eux que les gens meurent. Regardez comment ils ont dit à la Luthéanie d'embêter la Russie en fermant le corridor. C'est-à-dire qu'ils veulent que la guerre soit étendue. On tue les Ukrainiens, ce n'est pas suffisant. Ils veulent qu'on massacre les Luthéaniens. Eux aussi, je ne sais pas quelle drogue on leur a donné à boire. et ils suivent bêtement comme Zelensky. On rase l'Ukraine, on rase la Luthéanie et pendant ce temps, les pays principaux c'est la France, les Etats-Unis et l'Angleterre. Mais c'est eux. Mais tant qu'eux ne meurent pas, leur population ne meurent pas, mais ils laissent massacrer les autres, mais ils s'en foutent. Et Koukouvi revient sur la question de phosphate. Est-ce que le Togo, pays exploitateur de phosphate, ne peut pas installer une usine et produire de l'engrais pour notre agriculture à un bon bas prix ? La question reste en suspens. Le projet existe. Le projet de fabriquer les engrais existe. Oui. Dès à Balot, depuis Dapaon, bonjour Gilles, un coucou spécial à nos deux invités. Gouverner, c'est prévoir. Nos dirigeants doivent réfléchir sur notre système éducatif. Plus de 60 ans en indépendance, nous n'arrivons pas à transformer nos matières publiées, nous avons des phosphates. C'est paradoxal que le problème d'engrais se pose, dès à Balot, depuis Dapaon. King, nous arrivons donc à la fin de notre émission, on va tirer les conclusions. Finalement, je comprends de votre développement que Poutine n'est ni méchant, ni mégalomane. Poutine ? Je pense que la question posée, nos interventions ne donnent pas une conclusion franche parce que nous voudrons que les téléspectateurs eux-mêmes puissent user de bon sens de l'analyse propre pour pouvoir conclure parce que nous ne faisons que relater les faits, les éléments en toute objectivité pour éclairer la lanterne de tout le monde. Aujourd'hui, on n'est plus servi uniquement par les médias occidentaux sur ce qui se passe, nous avons d'autres sources d'informations. On a des amis dans ces pays qui nous informent de la réalité. Aujourd'hui, au lieu qu'il y ait une panique dans le camp africain, nous les intellectuels vivons ici, on ne panique pas parce qu'on sait que l'issue de la guerre sera fatale pour d'autres et l'avantage serait pour d'autres camps. Nous voudrons bien en Afrique qu'on tire des leçons de cette crise pour réorienter nos politiques en matière économique pour que nous soient à l'abri des misères. C'est ce que je peux dire en conclusion. Je suis secouru de secourer. Alors on me dit bonjour, en cotocoli, c'est Bafini Kozo. Bafini Kozo. C'est ce que j'ai dit. Tu n'as rien compris. Bafini Kozo. Non, ce n'est pas Bafini Kozo. Bafini Kozo. Il ne faut pas aussi éveilliser le cotocoli. Merci d'être passé. Poutine, pas méchant. Non, Poutine, Poutine se défend. Le type, il est encerclé, il est menacé et on envoie des petits toutous, des petits chiots bordent les moulets d'un géant. C'est ce que la Luthianie est en train de faire. Et quand Poutine va riposter, il me dit que Poutine a envahi la Luthianie. Non, qu'on arrête ce cinéma-là, que les Occidentaux arrêtent avec ça. Qu'ils aient pitié des Ukrainiens qui meurent. Asseline, nous prospètes depuis le Béné, si Poutine perd cette guerre, quel sera le sort des pays du tiers monde ? Ça, on ne pourra pas répondre. On réserve la réponse pour la prochaine fois. Merci à Maglora Dukou qui a assuré la réalisation de cette émission. Rebecca Vessou était sur les caméras. Merci de votre aimable attention. À très bientôt. Bonne suite de nos programmes. Merci. Merci.